Il y a aujourd'hui des orphelins de la République, près de 150 000 chaque année, qui sortent de notre système scolaire en ne maîtrisant pas les fondamentaux. Donc ma priorité absolue, c'est une école primaire qui enseigne les fondamentaux. Une école primaire qui commence plus tôt, à 5 ans. Une école primaire où 75% du temps des élèves est consacré à l'apprentissage des fondamentaux. Et j'y inclue le respect et la discipline, et j'y inclue quelque chose qui fait sourire et qui pour moi est un symbole très important que les élèves puissent choisir avec leurs enseignants et leurs parents, une tenue uniforme pour symboliser cette égalité et cette appartenance à la communauté nationale. Je veux ensuite, ma deuxième priorité, c'est faire en sorte que la filière de l'apprentissage et de l'alternance deviennent la filière centrale d'accès à l'emploi dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je veux un enseignement professionnel qui ne soit plus sous l'autorité de l'éducation nationale, mais qui soit sous l'autorité des régions et des branches professionnelles, l'éducation nationale supervisant les diplômes. Et pour faire fonctionner ce système, je dis qu'il faudra que les enseignants, qui devraient être mieux payés, acceptent progressivement un temps de travail à l'intérieur de l'établissement, un temps de présence à l'intérieur de l'établissement un peu plus élevé. D'une manière générale, ce sera d'ailleurs la solution que je proposerai de façon systématique pour améliorer les conditions de travail des personnels du secteur public. Il faut qu'il y en ait un peu moins, il faut qu'ils soient mieux payés et il faut qu'ils soient mieux considérés. Merci. Merci.